Héraclius, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, htps, 2.sash-slash, fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 12 avril 2022. L'article comprend les sections suivantes. Sources Contexte général Jeunes années 575 à 610 La guerre contre les Perses et la paix 610 à 633 Héraclius face à la conquête arabe 634 à 641 L'action religieuse et culturelle Famille et succession Pratique du pouvoir Postérité et représentation Historiographie Cet enregistrement est divisé en deux parties. La première partie de l'enregistrement comprend les sections 1 à 4 La deuxième partie de l'enregistrement est sanction 5 à 10 Début de la première partie de l'enregistrement Héraclius, en latin Flavius Héraclius Augustus, en grec Héraclios, né vers ou en 575 et mort le 11 février 641, est un empereur romain d'Orient de 610 à 641. Il est le fondateur de la dynastie des Héraclius Il est le fondateur de la dynastie des Héraclides qui règne sur l'Empire pendant plus d'un siècle de 610 à 711. Le règne d'Héraclius est l'un des plus fondamentaux de l'histoire byzantine. Il intervient à un tournant de l'évolution de l'Empire. Dernier empereur de l'époque romaine tardive, il arrive au pouvoir en 610 au terme d'une rébellion dirigée par son père, Héraclius l'Ancien, contre l'empereur Phocas, qui a renversé et tué Maurice quelques années plus tôt. Toutes les premières années de son règne sont consacrées, avec la plus grande énergie, à une lutte à mort contre les armées sessanides qui ont profité des désordres internes de l'Empire pour assaillir et conquérir ses provinces orientales, puis menacer Constantinople avec l'aide des avares dans les Balkans. Grâce à son habileté stratégique et diplomatique, Héraclius renverse progressivement la situation et parvient à reconquérir l'ensemble des territoires perdus, ainsi qu'à conclure la paix avec les sessanides entre 628 et 630. Pendant quelques années, Héraclius jouit d'une brève période de paix. Il se consacre au rétablissement de l'autorité byzantine en Orient et tente sans succès de réconcilier les différentes branches du christianisme qui existissent depuis trois siècles au sein de son empire. Cependant, en 633-634, une nouvelle menace apparaît. Les armées des Arabes, dirigées par les héritiers et compagnons de Mahomet, et portées par une nouvelle religion, l'islam, se lancent à l'assaut du Proche et du Moyen-Orient. Encore épuisées par la guerre contre les Perses, qui a laissé exsanguer l'Empire, cèdent rapidement. La défaite de Yarmouk en 636 oblige Héraclius à abandonner à nouveau la province de Syrie, la Palestine et bientôt l'Égypte, qui constituaient les dernières positions levantines et africaines romaines, ainsi que des territoires clés pour l'économie et l'agriculture de l'Empire. Sans ressources militaires et financières, il ne peut que constater l'effondrement de l'œuvre de son règne et l'abandon des territoires orientaux extra-anatoliens. A sa mort en 641, l'Empire byzantin entre dans une nouvelle ère. Ses provinces orientales sont perdues ou passent de l'être. Les Balkans voient l'installation progressive des Slaves, qui menacent le contrôle byzantin dans la région, tandis que la séparation entre l'ancien monde romain occidental et l'Empire d'Orient s'affirme. Le grec a alors définitivement supplanté le latin comme langue du pouvoir et de l'administration sous Héraclius. Un premier schisme religieux apparaît entre Rome et Constantinople, tandis que les anciennes structures administratives héritées de l'Empire romain sont contraintes à une transformation profonde qui s'étale sur toutes les décennies à venir. En dépit de la période sombre dans laquelle s'enfonce l'Empire au milieu du VIIe siècle, Héraclius a laissé l'image d'un empereur combattant, déterminé et capable d'audace stratégique pour rétablir une situation compromise face aux Sassanides. Dans l'imaginaire chrétien occidental, il devient un symbole de la défense de la chrétienté et en devint aussi en plusieurs siècles plus tard pour les croisades, tandis que la tradition historique musulmane a largement épargné celui qui a pourtant été un adversaire de l'islam. Première section, source, une image illustre à cette section, Héraclius, le personnage barbu, vénérant la Sainte Croix aux côtés de Sainte Hélène, huile sur panneau de bois de Miguel Jiménez, XVe siècle, église de Blesa, Aragon. Les sources à propos du règne d'Héraclius sont particulièrement diversifiées et témoignent des bouleversements de son époque. Néanmoins, il n'existe pas de chronique qui lui soit spécifiquement dédiée. Il est donc nécessaire de croiser plusieurs sources pour tenter d'avoir une vision relativement précise des événements et de leur dérouler. Les premières sources sont les textes de langue grecque, notamment les chroniques universelles dont sont particulièrement friands les auteurs chrétiens de l'époque. Ces textes présentent la limite de mal couvrir la période finale de la vie d'Héraclius. Georges de Piscide est l'une des sources les plus directes pour analyser le règne d'Héraclius. Poète de la cour impériale, il est particulièrement bien informé, même si ses textes tournent régulièrement au panégyrique à la gloire de l'empereur. Le Chronicon Pascale est une autre chronique grecque contemporaine d'Héraclius dont l'auteur est inconnu et qui prend la forme d'un déroulé chronologique particulièrement précieux. D'autres sources plus parcellaires, souvent incomplètes, sont aussi exploitables comme la chronique d'universel de Jean-Denis Kuihou, évêque égyptien de la fin du VIIe siècle, dont la partie qui concerne Héraclius est presque majoritairement perdue. Les miracles de saint Démétrios présentent l'originalité, et donc l'intérêt, de retracer les incursions slaves et avares dans les Balkans sous Héraclius. L'importance fondamentale d'Héraclius dans l'évolution historique byzantine explique qu'une quantité importante de chroniques ultérieures lui ont consacré des développements intéressants. En dépit de l'écart temporel parfois significatif, leurs observations sont précieuses, ne serait-ce que pour étudier la perception du règne de cet empereur. Il s'appuie aussi souvent sur des sources d'époque aujourd'hui perdue. C'est notamment le cas des chroniques de Théophan le Confesseur, de Nicephore Ier de Constantinople ou de Michel le Syrien. Enfin, les textes religieux sont de plus utilisés pour appréhender l'histoire byzantine, en particulier les aéographies. Des sources syriac et arméniennes existent aussi à propos du règne d'Héraclius. Une chronique longtemps attribuée à Sébéos, connue sous le titre « La vie d'Héraclius », présente un certain intérêt en dépit d'erreurs, d'autant que son auteur semble avoir vécu auprès de la cour sassanide, alors même que les sources émanant de cet empire sont très parcellaires sur la période considérée. Les écrits en langue syriaque sont souvent postérieurs à l'époque d'Héraclius, même s'ils s'appuient sur des sources plus contemporaines, à l'image de la chronique de Clouzistan. Ils prémettent de saisir la perception de son règne parmi les chrétiens d'Orient, et s'écartent souvent des récits favorables à l'empereur présents dans les autres textes. Les sources musulmanes apportent aussi un éclairage déterminant sur les périodes de la vie d'Héraclius. Si la plupart ont été composées quelques décennies ou siècles après sa mort, elles reposent sur des traditions orales, ou des écrits aujourd'hui disparus, et sont donc largement exploitables. Elles offrent bien évidemment un point de vue différent, qui enrichit l'analyse de certains événements, notamment la conquête musulmane à partir de 634. Elles compensent ainsi la maigreur relative des sources grecques ou arméniennes sur les premiers temps de l'expansion de l'islam. Les textes les plus riches sont ceux d'Al-Tabari, Al-Baladouri ou Al-Yakoubi. Les sources en provenance d'Europe occidentale sont parfois riches en anciennement sur l'époque d'Héraclius. La chronique de Frédéger, composée en Gaule au VIIe siècle, s'avère bien informée, tandis que le Liber Pontificalis livre des informations sur les relations entre l'Empire et la papauté, même si le règne d'Héraclius n'est pas le mieux couvert. Enfin, l'archéologie permet une appréhension de plus en plus fine de l'évolution du Proche et du Moyen-Orient, mais aussi des Balkans dans les temps troubles de la première moitié du VIIe siècle. Les invasions et les évolutions territoriales sont ainsi mieux retracées grâce à l'exploitation des vestiges de l'époque. De même, la sigillographie et la numismatique sont de plus en plus exploitées, notamment pour analyser les évolutions économiques et administratives de l'Empire. En l'absence de sources écrites émanant de l'administration de l'époque. Une note précise, seules quatre nouvelles d'Héraclius ont survécu jusqu'à nos jours concernant des affaires religieuses relativement mineures. Deuxième section, contexte général. Au début du VIIe siècle, l'Empire byzantin sort de ce que certains historiens ont parfois qualifié de « siècle de Justinien » tant il a été marqué par la figure de cet empereur dont le règne court de 527 à 565. Après avoir survécu au choc des invasions barbares et la chute de l'Empire romain d'Occident, Justinien a impulsé une politique de reconquête qui établit l'Imperium Romanum sur une large partie de la mer Méditerranée et sur l'ensemble de l'Italie. Néanmoins, à partir du milieu du siècle, de nouveaux facteurs de fragilité apparaissent. La peste de Justinien a profondément déstabilisé la démographie de l'Empire avec plusieurs vagues épidémiques, tandis que le commerce en général connaît un début de reflux. Les finances publiques sont donc mises à mal. À l'extérieur, les frontières désormais très étendues de l'Empire sont soumises à une pression constante que les forces impériales peinent à contenir. Les Lombards envahissent une large partie de la péninsule italienne, tandis que les Slaves et les Zavars se font menaçants au nord du Danube. Enfin, à l'Est, l'Empire est, comme depuis les débuts de l'émergence de la puissance romaine en Orient, confronté au défi de l'Empire perse, alors tenu par les Sassanides. Troisième section, Jeunes années, vers 575 à 610. Première sous-section, Les Origines, une image de Solidus à l'effigie de Phocas et une carte de l'Exarchia d'Afrique en rouge au sein de l'Empire Byzantin, illustrent cette sous-section. Héraclius, né vers 575 en Cappadoce, il est le fils du Patrice, Héraclius l'Ancien, officier supérieur de l'armée de l'empereur Maurice, son règne de 582 à 602, d'origine arménienne, et de son épouse Epiphania. Si l'incertitude demeure sur les origines familiales d'Héraclius, c'est bien la racine arménienne qui reste la plus retenue par les historiens. Héraclius l'Ancien sert longtemps dans les provinces orientales, près de la frontière perse, comme adjoint du Magister Militum per Orientem, général des armées d'Orient, puis à partir de 595 environ, comme Magister Militum per Arminiam. C'est donc là que le futur empereur a ses racines et qu'il passe une grande partie de sa jeunesse. Il en retire aussi une bonne connaissance de la région, de sa géographie et de ses habitants, ce qui a pu lui servir dans les campagnes arméniennes qu'il mène contre les Perses au début de son règne. Bien éduqué, il maîtrise autant le grec que l'arménien. En revanche, son degré de maîtrise du latin n'est pas connu. Vers 600, Héraclius l'Ancien est nommé ex-arque de Carthage, l'un des postes les plus élevés de l'Empire, ce qui atteste de sa position d'homme de confiance auprès de l'empereur Maurice. Si les travaux de Charles Dill ont conclu que l'Afrique byzantine est alors une province désertée et secondaire, les travaux modernes estiment au contraire que c'est une région prospère. L'historien Frédéguer rapporte qu'Héraclius le Jeune se livre à ses combats contre des lions et des ours en Afrique dans les traditions des jeux du cirque romain. Cependant, une telle assertion est difficile à vérifier et pourrait largement être romancée. En réalité, la vie d'Héraclius le Jeune en Afrique nous est inconnue, à l'exception du fait qu'il y rencontre sa première épouse, Fabia Oudossia, la fille d'un rife propriétaire terrien du nom de Rogas. Plusieurs auteurs nous ont laissé des descriptions physiques d'Héraclius. Selon Frédéguer, il est, début de citation, « Bien fait de personne, grand et reconnu pour sa bravoure au combat. » Fin de citation. Léon le Grammérien qui écrit au Xe siècle rapporte, début de citation, « Qu'il est robuste, avec un torse large, de beaux yeux bleus, des cheveux d'or, le teint clair et une barbe fournie. » Fin de citation. Selon une tradition recueillie par Rabban Mawa, un moine allemand du IXe siècle, il était, début de citation, « Un soldat d'une grande énergie, un homme très éloquent, beau physiquement, adonné à toutes les activités profanes et néanmoins déroué tout entier à la foi catholique, soumise à l'Église, bienveillant et zélé envers elle. » Fin de citation. Troisième section. Deuxième sous-section. La rébellion. Une carte de l'Empire byzantin vers 600 au moment de la prise du pouvoir par Faucas en rose clair les territoires contrôlés par les alliés proches de l'Empire illustre cette sous-section, ainsi qu'une miniature issue de la chronique de Manassès représentant la rébellion d'Héraclius. Un tournant intervient en 602 quand Maurice est renversé et tué à la suite d'une mutinerie de l'armée des Balkans dirigée par Faucas. C'est la première fois depuis plusieurs décennies qu'un empereur tombe en raison d'un complot. Dans un premier temps, Faucas maintient dans leur fonction de nombreux responsables civils et militaires, dont l'ex-arc Héraclius l'Ancien, mais il est rapidement en but à leur hostilité, plus ou moins déclarée, et à plusieurs complots qu'il réprime d'une façon de plus en plus sanglante. Surtout, l'empereur des Sassanides, Kossro II, profite de la situation pour envahir l'Empire, prétextant venger Maurice. Rapidement, Faucas est débordé et perd des positions en Orient, affluissant toujours plus sa position. C'est dans ce contexte, en 608, que la famille d'Héraclius formante une conspiration. Les raisons véritables derrière ce soulèvement sont difficiles à établir exactement. L'impopularité de Faucas est réelle, de même que la faiblesse de sa légitimité. Arrivé au pouvoir au terme d'un coup d'État sanglant, il ne s'est jamais imposé comme le dirigeant respecté de l'Empire. D'autant que sa violence et sa mauvaise gestion de l'Empire ne font qu'accroître son impopularité. Néanmoins, au-delà d'une rébellion guidée par le seul souci de l'intérêt général de l'Empire, les historiens, dont Kégi, estiment que le clan d'Héraclius est aussi animé d'intérêts personnels. L'Afrique byzantine est un lieu idéal pour une rébellion. C'est un territoire éloigné de Constantinople qui n'est pas menacé par les Sassanides et qui dispose de ressources abondantes, suffisantes pour soutenir une armée et espérer s'emparer du pouvoir surprême. Héraclius, père et fils, sont nommés consuls, probablement de leur propre initiative, ce qui représente un défi direct au pouvoir de l'Empereur qui seul détient ce titre depuis de longues décennies. Bientôt, l'Egypte leur est acquise grâce à l'intervention de Nicétas, le cousin d'Héraclius le jeune, et des pièces de monnaie commenceront à être frappées à leur effigie. Faucas est attaqué de toutes parts, y compris dans les Balkans où des incursions barbares menacent la souveraineté byzantine sur la région. Sa principale réaction est d'emprisonner Epiphania et Fabia Eudossia, la promise d'Héraclius le jeune. Il envoie aussi son principal général, Bonosios, combattre Nicétas sans succès. Au printemps 610, Héraclius le jeune prend la tête d'une flotte. Tout comme Nicétas, son armée comprend principalement des morts, et il est possible que son opération complète celle de son cousin en Égypte. Le trajet de son expédition n'est pas connu avec certitude. Il semble avoir fait étape sur plusieurs îles, dont la Sicile, ainsi qu'à Thessalonique, mais sans garantie. En revanche, il finit par pénétrer dans la mer de Marmara sans rencontrer de résistance, et positionne ses forces près de la capitale. Il prend d'abord le port d'Abydos, puis vint une flotte loéaliste près du port de Sofia à Constantinople, avant de débarquer le 3 octobre près d'Eptomone. La panique s'empare de Constantinople, où les principaux soutiens de Faucas l'abandonnent l'un après l'autre, dont Priscus, chef des ex-hubites, et des busélaires, des gardes-inspectaires. Quant aux factions, celle des Verts soutient de plus en plus ouvertement Héraclius. Dépourvue de troupes fidèles, l'empereur finit par être capturé par le Patrice Probos qui l'emmène auprès d'Héraclius. Un bref échange est rapporté entre les deux hommes. Début de citation. C'est donc ainsi de demander Héraclius que tu as gouverné l'Empire ? Et tu penses de répondre Faucas avec esprit que ton gouvernement aurait été meilleur ? Fin de citation. Héraclius ne tarde pas à le faire exécuter et à mutiler son cadavre. Dès le 5 octobre, Héraclius est couronné comme nouvel empereur. Il est difficile de savoir si son père est alors encore en vie, mais quoi qu'il en soit, il meurt aux environs de cette date. Juste après, Héraclius se marie avec sa fiancée Fabia Eudossia. Nicétas devient préfet Augustal de l'Egypte, dont il assure la loyauté au nouveau pouvoir. Quelques jours auprès de son gouvernement, Héraclius fait brûler le drapeau de la faction des Bleus en raison de son soutien un focasse. La principale résistance vient de Comanthiolus, le frère du défunt empereur, qui commande une armée en Orient et se barricade à Ancyr. Il est finalement assassiné par un patrice du nom de Justin à la fin de l'année 610 ou au début de l'année 611. Si cette élimination conforte le trône d'Héraclius, la situation antérieure en demeure troublée. L'Empire a connu deux prises de pouvoir violentes en moins de dix ans, rompant avec une longue période de relative stabilité. L'autorité impériale s'en trouve nécessairement affaiblie, tandis qu'un peu partout dans l'Empire, des foyers de violence et d'agitation existent, en particulier dans les cités. Surtout, les ennemis de l'Empire profitent des circonstances pour assaillir les frontières. Quatrième section, la guerre contre les Perses et la paix, 610 à 633. Première sous-section, défaites en série, 610 à 622. De 610 à 628, toute l'énergie du nouvel empereur est concentrée sur l'ennemi sassanide, dans ce qui est parfois appelé la dernière grande guerre de l'Antiquité. Entamée en 602, elle constitue le paroxysme des guerres perso-byzantines, qui sont elles-mêmes pris la succession de la rivalité entre Rome et le monde iranien, d'abord dominée par les Parthes, puis par les sassanides. À la différence des précédents conflits, cette guerre est de grande envergure. Elle mobilise tout l'appareil militaire des deux rivaux et conduit à des pénétrations en profondeur dans le territoire adverse et des dévastations de grande ampleur. L'Empire byzantin voit l'ensemble de ses provinces orientales menacées jusqu'à l'Égypte et l'Anatolie. Plus largement, c'est l'appareil militaire byzantin qui est mis en péril par cette guerre. Affaibli conjoncturellement par le désordre interne au sein de l'Empire, il est aussi en déclin depuis la mort de Justinien. Les baisses d'effectifs ont fragilisé la capacité de l'armée byzantine à défendre des frontières étendues. À terme, cette guerre marque le début d'une évolution profonde de l'appareil militaire byzantin. L'invasion des provinces orientales Une carte des campagnes militaires entre 611 et 624 et une pièce de monnaie en or à l'effigie de Khosro II datée de 611 illustrent ce paragraphe. Sous Faucas, les Perses ont déclenché une nouvelle guerre contre les Byzantins, ce qui ravive la rivalité traditionnelle entre les deux pôles impériaux de la Méditerranée orientale et du Moyen-Orient. Ils profitent du désordre interne à l'Empire romain d'Orient et de la faiblesse du régime de Faucas pour progresser sans rencontrer d'opposition sérieuse car les armées ont déserté les frontières pour participer aux luttes du pouvoir. À l'avènement d'Héraclius, les Perses sassanides occupent déjà d'importants territoires appartenant à l'Empire, Arménie-Byzantine, Cappadoce, une partie de la Syrie et leur progression se poursuit avec la prise d'Antioche le 8 octobre 610 et celle d'Apamé le 15 du même mois. Hémèze se rend aux Perses en 611. Antioche, particulièrement, était entièrement pilé une partie de sa population massacrée, dont le patriarche Melchite Anastase II d'Antioche et une autre partie déportée sur le territoire perse, répétant ce qui est déjà arrivé lors de la précédente prise de la ville par les Perses en 540. Il semble qu'Héraclius ouvre des pourparlers de paix à son arrivée au pouvoir, mais il essuie une fin de non-recevoir qu'Ossereau désire vraisemblablement capitaliser sur son avantage et profiter jusqu'au bout de la fragilité byzantine. Les Perses sont désormais en mesure de s'attaquer à l'Anatolie, une région jusque-là sanctuarisée et qui ouvre sur le centre de l'Empire byzantin. Ils assiègent Césarée de Cappadoce en 611. Le général Priscus est envoyé en renfort. S'il ne peut empêcher la chute de la ville, il assiège à son tour les Perses. Il reçoit la visite d'Héraclius qui se déplace en personne sur le front la première fois pour un empereur depuis des décennies. Il semble que Priscus ait mal pris ce coup d'éclat et prétexte une maladie pour ne pas le rencontrer, ce qui crée des tensions. Une note précise, Priscus est alors un important général qui a déjà servi sous les prédécesseurs d'Héraclius et représente un rival potentiel pour le nouvel empereur dont le trône est encore fragile. Il est finalement rappelé en 612, d'autant que les Perses ont réussi à briser l'encerclement. La situation continue de se détériorer en Orient où les Sassanides peuvent facilement poursuivre leur conquête. En 613, Héraclius prend de nouveau la tête d'une armée en direction d'Antioche mais il est vaincu et doit être en retraite tandis que la Cilicie chute dans la foulée. La Palestine est désormais isolée d'autant que Damas est prise la même année et Nicétas ne peut bloquer l'avancée ennemi. En 614, Jérusalem est assiégée et tombe rapidement. Le choc est immense d'autant que les reliques n'ont pas été évacuées au préalable. Les Perses s'emparent de plusieurs d'entre elles dont la vraie croix qu'ils emmènent chez eux tandis que de nombreuses églises sont saccagées et l'église du Saint Sécupulcre détruite. Les pertes humaines sont elles aussi considérables se chiffrant à plusieurs dizaines de milliers d'hommes tués ou réduits en esclavage dont le patriache Zacharie de Jérusalem. La prochaine étape sur la route des forces de Kostro est l'Égypte. La riche province dirigée par Nicétas est attaquée en 618 par le général Chabour Ababas et conquise entièrement en quelques années. Il est possible que la population en large partie monophysite ait pas opposé une franche résistance car elle voit là une occasion de se débarrasser de la tutelle de Constantinople souvent hostile à leur doctrine religieuse. Dans tous les cas la chute de l'Égypte est un désastre. Elle prive l'Empire de son grenier à blé et l'Anon la distribution de blé gratuite à Constantinople disparaît dès 618. Après la chute de Jérusalem, le général perse Shahin mène aussi une offensive en assis mineurs dévastant Ansir, Sardes, atteignant même Chalcédoine en face de Constantinople sur le Bosphore. Philippe Icos parvient à le distraire par une campagne vers l'Est qui oblige le général perse à se lancer à sa poursuite. Néanmoins, le vieux commandant byzantin tombe rapidement malade et meurt peu après ce qui prive Héraclius d'un des meilleurs chefs militaires. Héraclius sollicite à nouveau la paix vers 614 ou 615 probablement après avoir rencontré personnellement le général perse Shahin quand il se trouve à Chalcédoine. Là encore, sa tentative est un échec. Pourtant, selon le pseudo Cébéos, Héraclius est prêt à reconnaître la supériorité de l'Empire perse et à se faire vassal de Khosro. Cependant, les Perses persistent à ne pas reconnaître le nouvel empereur et emprisonnent les ambassadeurs. Il est probable que Khosro, crisé par ses multiples succès, souhaite pousser son avantage le plus loin possible. Difficulté sur tous les fronts. Une carte de l'Empire sassanide vers 620 représentant les conquêtes de Khosro en vert clair illustre ce paragraphe. Dans le même temps, la situation byzantine, déjà très délicate, commence à virer à la catastrophe car les ennemis de l'Empire assaillent les autres frontières de l'Empire. Dans les Balkans, la domination impériale est depuis plusieurs décennies menacée par des incursions répétées de divers peuples, principalement des Slaves. En 614, il semble avoir profité des défaites d'Héraclius en Orient pour s'attaquer à l'Ilyrie. Il s'empare de Salonne, capitale de la Délanémasie, dont il réduise la population en esclavage. Une note précise, certains historiens comme Michael Whitby placent la chute de Salonne plus tardivement sous le règne d'Héraclius. Ce sont surtout les Avars qui mènent l'invasion et conquièrent Nice ou Belgrade. L'ensemble de la péninsule est livré aux assauts de ces peuples effectuant des pénétrations jusqu'aux Péléponaises, voire les îles de la mer Égée. Seules les cités les mieux fortifiées résistent, comme Thessalonique, qui repousse deux sièges. Les meilleures forces militaires de la région ont été transférées en Orient, ce qui laisse le champ libre à des envahisseurs. En Espagne, la petite province reconquise sous Justinien continue de perdre du terrain face au royaume Visigur. Vers 615, le roi Cisébut s'empare de Malaga et oblige les autorités locales à consentir à une paix difficile. Désormais, la domination byzantine sur la Béthique est réduite à sa portion conglo. En Italie, la domination byzantine est-elle aussi mise à mal depuis l'inruption des Lombards dans la péninsule ? En dehors du sud de celle-ci et de la Sicile, les Byzantins ne contrôlent plus que quelques bandes de terre autour de Ravenne, siège de l'exarchat de Ravenne et de Rome où réside le pape. Vers l'année 615, des mouvements de violence éclatent en lien avec le non-paiement des soldes et aboutissent à la mort de l'exarche Jean. Héraclius envoie Hélethère rétablir l'or. Il parvient à exécuter le principal fauteur des troubles et fait la paix avec le roi des Lombards à Giliouf, mais en 619, il se révolte à son tour et se fait proclamer empereur à Ravenne avant d'être tué par ses soldats. Ces agitations démontrent l'état de fragilité générale de l'Empire, surtout dans les provinces extérieures. En aucun cas, l'Italie ne peut fournir de troupes ou de soutien financier pour soutenir Héraclius, étant donné l'anarchie qui règne dans la grande partie de la péninsule. Seule l'Afrique byzantine préserve une stabilité intérieure et extérieure qui en fait donc une province précieuse pour l'approvisionnement de l'Empire. Dans une situation aussi critique, Héraclius aurait même envisagé de transférer sa capitale à Carthage, mais il en aurait été dissuadé par le patriage Serge I de Constantinople. Il est difficile de connaître le degré de sérieux de ce projet, mais il illustre la précarité de la situation impériale dont la propre capitale semble désormais en danger. En effet, jusqu'en 622, les Perses continuent leur avancée vers Constantinople. La ville de Nicomédie chute probablement en 619 et l'île de Rhodes, base maritime importante, tombe en 622 ou 623. Pour autant, l'armée byzantine maintient plusieurs positions en Asie mineure et reste en mesure de perturber les opérations ennemies dans la région. Quoi qu'il en soit, en 622, la position byzantine est très précaire. L'ensemble des régions orientales est tombé, à l'exception d'une partie de l'Asie mineure. Les Balkans sont ravagés par les Slaves et les Avars et seules certaines cités parviennent à résister. L'Italie reste sous la menace des Lombards et Cartagènes. Dernière position byzantine en Espagne tombe aux mains des Visigoths à cette période. Enfin, une épidémie de peste frappe l'Empire autour de l'année 620 peut être apportée par les invahisseurs perses, ce qui renforce le sentiment d'une colère divine qui s'en va sur l'Empire. Quatrième section, deuxième sous-section, la contre-attaque, 622 à 626. Des mesures drastiques. Une image illustre ce paragraphe, exemple d'hexagramme en argent, en l'occurrence émis ultérieurement sous constant 2. A partir de 622, Héraclius change de stratégie. Alors qu'il est resté enfermé à Constantinople, à l'exception de quelques campagnes militaires infructueuses, il décide de passer à l'offensive. Depuis quelques années, il s'est concentré sur une reprise en main progressive de la situation. En raison des pertes territoriales, la perception des revenus fiscaux a été profondément perturbée. Il en prend acte et fait battre une nouvelle monnaie en argent, l'hexagramme, sur laquelle est gravée l'expression « Deus adiuta romanis » en français « Dieu vient en aide aux Romains ». Walter Kegi voit dans cette locution l'expression d'une crainte pour la survie de l'Empire, alors que des discours aux accents apocalyptiques semblent récurrents à cette période avec la crainte d'un effondrement du monde romain face aux envahisseurs. Pour en venir à la numismatique, la folis, petite monnaie de cuivre, perd aussi sa valeur puisqu'elle passe d'un poids de 11 grammes à 8 grammes. Cette déprécation du système monétaire byzantin permet de mieux encaisser le choc économique. Elle s'accompagne d'une centralisation progressive de la production monétaire, désormais concentrée à Constantinople, et de la fermeture des centres d'émission de monnaie dans les provinces. Héraclius diminue la solde des fonctionnaires, augmente les impôts et prend des mesures contre la corruption pour assainir les finances impériales. Sur le plan interne, il semble parvenir à concilier les factions urbaines que sont les Bleus et les Verts, facteurs de troubles importants depuis plusieurs décennies. Il réorganise une armée profondément perturbée par les défaites en série. Dans l'ensemble, en dépit de la situation critique que connaît l'Empire, aucune rébellion d'importance n'émerge. Enfin, Héraclius n'hésite pas à user de la fibre religieuse pour ranimer un sentiment de résistance. Profondément pieux, il multiplie les manifestations spirituelles. Pour autant, cela ne l'empêche pas de faire participer l'Église à l'effort de guerre. Du fait du manque de métaux précieux, il s'efforce d'en récupérer partout où il peut en trouver, notamment sur les monuments ou les objets religieux qu'il fait fondre. Les autorités religieuses consentent à cet effort exceptionnel qui prend la forme d'un prêt au nom de la lutte contre un ennemi de la chrétienté. Certains historiens ont parfois parlé à cet égard de croisades en raison de la dimension religieuse du conflit. S'il est vrai que Héraclius n'hésite pas à convoquer la religion pour motiver ses troupes et justifier ses décisions, des historiens comme Walter-Emile Kégi sont plus prudents. Ils estiment que le facteur religieux n'est qu'un aspect parmi d'autres d'un conflit plus large entre les deux superpuissances régionales. Parmi les mesures de réorganisation entreprises par Héraclius, Georg Ostrogorsky lui a attribué la création des termes des circonscriptions civiles et militaires fondées en Asie mineure et qui recouvrent la zone de garnison d'unités militaires spécifiques. Ce système qui apparaît effectivement au 7e siècle et devient la base de l'organisation administrative de l'Empire byzantin se développe en réalité bien plus progressivement et sûrement après la mort d'Héraclius. Pour qu'il en soit, les austériens modernes rejettent l'idée de la création des termes au moment de la guerre avec les Perses. Tout juste peut-on affribuer la création du corps d'élite l'Opsychion dont les effectifs sont relativement réduits mais aux capacités opérationnelles et à la mobilité forte qui lui sert à mener sa guerre de mouvement sur les arrières de l'armée perse à partir de 622. Une stratégie agressive Une carte des campagnes byzantines entre 624 et 628 illustre ce paragraphe Au printemps 622 Héraclius est prêt à engager la contre-offensive Il est parvenu à réunir un corps de troupes suffisant et à assurer la continuité du pouvoir à Constantinople En effet il prévoit de s'engager en personne à la tête de ses hommes C'est le patriarche Serdius et le général Bonus deux proches d'Héraclius qui exercent la régence et veillent sur les deux jeunes fils de l'empereur Après un grand renfort de cérémonie religieuse il quitte la cité impériale et fait voile vers l'Asie mineure Son objectif est d'y rallier des troupes souvent dispersées Si l'Asie mineure a été dévastée par les armées perses elle n'est pas réellement occupée par l'ennemi et différents corps d'armée subsistent dont celle du Magister Militum d'Arménie ou du Magister Militum d'Orient en dépit de terres pertes sur mis Ces soldats issus de diverses unités sont dorévanants rassemblés sous la conduite personnelle de l'empereur Désormais c'est aux confins de l'Anatolie et du Caucase qu'Héraclus va porter la guerre Il compte sûrement profiter de sa connaissance d'un territoire géographiquement tourmenté qui lui fournit suffisamment de points d'appui et de lieux de repli pour espérer perturber les Sassanides et menacer la Mésopotamie le cœur de leur empire En outre il sait pouvoir compter sur une population locale plus favorable aux Byzantins qu'aux Perses ainsi que sur des potentiels alliés parmi les peuples du Caucase souvent christianisés et les Gokturcs dont l'empire s'étend au nord de la mer Caspienne Durant plusieurs semaines il regroupe des forces en Bithynie qu'il soumet à une rue d'entraînement En juin il passe à l'offensive et se dirige vers l'Arménie où il vint une troupe ennemie avant de rencontrer l'opposition du général Charbaz qui lui barre l'accès à la Perse En août il parvient à le vaincre si la victoire est certainement pas décisive elle a un effet positif évident sur le moral des troupes Néanmoins l'empereur ne peut pas poursuivre son avantage l'hiver à Vyrive et les Avars ont repris leurs incursions dans les Balkans Il laisse son armée hiverner en Arménie et se rend en trace en 623 pour rencontrer le chef des Avars La négociation manque de tourner court quand les Avars tentent de tendre un piège à l'ambassade byzantine conduite par l'empereur en personne Héraclius réussit à s'enfuir à temps tandis que les Avars dévastent la région à l'intérieur des longs murs avant d'accepter la paix au prix de 200 000 solidus d'or Le sacrifice financier est d'importance pour un empire exsanglé mais il est nécessaire si Héraclius veut éviter une guerre sur deux fronts et transférer des troupes précieuses en Orient A la Pâque 624 Héraclius est de nouveau en mesure de se rendre en Orient où les Perses ont durci leurs conditions de leur occupation de territoire conquis Accompagné de sa femme et de ses deux fils il mène son armée jusqu'à Dvin une ville de Perse-Arménie qu'il met à sac après que Corso a de nouveau refusé toute négociation L'empereur byzantin commence à dévaster la troupe Athènes et menace la Mésopotamie Perse Cosro se porte en personne à sa rencontre mais menace à engager la bataille et préfère battre en retraite Héraclius Héraclius se lance à sa poursuite et atteint Gansac où il détruit le Temple du Feu et Takt el-Sulaiman un des principaux lieux du culte du Zoroastrisme L'hiver venant il se replie sur l'Albanie du Caucase où l'armée hiverne en prépare une nouvelle compagnie pour l'année suivante Cette fois ce sont trois généraux perses Sharab-Lakan Sharab-Aras et Shahin qui doivent s'opposer à lui chacun à la tête d'une armée différente Héraclius parvient habilement à éviter de les affronter regroupés et met en déroute les différents corps armés qu'il rencontre Cette guerre de mouvement dure toute l'année et si Héraclius ne peut prétendre remporter des victoires décisives il perturbe largement la stratégie des Sassanides qui n'arrivent pas à se débarrasser de la menace qu'il fait peser sur leurs arrières Contraints de mobiliser des troupes pour défendre leur propre territoire ils ne peuvent masser leurs forces contre Constantinople Le tournant de 626 Une illustration du siège de Constantinople issue de la chronique de Constantine Manassès illustre ce paragraphe Finalement au début de 626 Cosro 2 force la décision et envoie Charo Horas avec une armée en direction de Constantinople et Shahin avec une autre plus importante contre l'armée d'Héraclius L'empereur décide de revenir à Constantinople mais confie à son frère Théodore le gros de son armée qui remporte l'affrontement contre Shahin qui y prend la slave Cependant Héraclius arrive trop tard pour espérer regagner Constantinople La route est coupée par les Sassanides qui occupent la rive asiatique du Bosphore Selon Howard Johnston il est peu probable que l'objectif de Cosro soit la conquête de Constantinople car aucune armada d'importance n'intervient en renfort des troupes terrestres de Shahabras Les Sassanides cherchent plus sûrement à pousser Héraclius à la faute en l'obligeant à s'exposer pour défendre la cité impériale Néanmoins la situation devient critique quand les Avares reprennent l'offensive dans les Balkans et réunissent une grande armée qui pénètre jusqu'au muret de Constantinople La cité impériale est alors prise en tenaille Il est difficile de connaître le niveau de coordination exact entre les Avares et les Sassanides mais une fois devant Constantinople une alliance se met en place Cependant les Byzantins conservent la maîtrise des mers et bloquent les communications sur le Bosphore ce qui empêche une bonne coordination entre les Avares et les Perses Or ces derniers bloqués sur la rive asiatique ne peuvent profiter de leur maîtrise de la polycritique pourtant indispensable pour espérer prendre d'assaut une cité aussi bien fortifiée En outre Constantinople est défendu par une importante garnison de plus dix mille hommes galvanisés par la ferveur religieuse du patriarge Serge qui repousse les différents assauts des Avares ainsi que les quelques tentatives d'attaque maritime En août les Avares finissent par se retirer dans les Balkans Quant à Charles Bréhaz il est informé de la volonté du roi Perse de la mettre à mort en raison de son échec Une note précise Il est fort probable que les Byzantins aient intercepté une missive de Khosro ordonnant la mise à mort du général Perse et se soit servi pour persuader Charles Bréhaz à faire défection Charles Bréhaz rencontre Héraclius qui lui propose de faire défection Le général Sassanide accepte et conduit son armée en Syrie où il adopte une attitude attentiste Pour Héraclius le succès est d'importance Il a sauvé sa capitale vaincu l'armée Perse de Shahin et privé Khosro de son meilleur général qui fait désormais figure de potentiel allié Quatrième section Troisième sous-section La paix retrouvée 627 à 633 L'offensive victorieux 627 à 628 Trois images illustrent ce paragraphe Héraclius décapitant Khosro II Scène fictive Huile sur panneau de Jean de Berre 24 par 42,5 cm Paris musée du Louvre dont la société des amis du Louvre L'empereur Héraclius reçoit la soumission du roi Sassanide Khosro II plaquage d'un crucifix champ levé sur étain provenant de la vallée de la Meuse entre 1111 et 1170 conservé au musée du Louvre Et l'une des assiettes de David représentant le combat de David contre Goliath En 627, Héraclius peut entamer une nouvelle campagne aux confins de son empire auréolée de ses succès de l'année précédente Il se rend en Lasik une région frontalière du Caucase où il réunit à nouveau ses troupes Il a aussi entrepris de reprendre les négociations avec les Geukturcs un peuple turcophone situé au nord du Caucase Il représente un allié de choix dans la lutte contre les Perses pour renforcer les effectifs de l'armée byzantine et espérer remporter la décision Une rencontre est organisée entre l'empereur et le Kagan des Geukturcs qui débouchent sur une alliance Elle ne tarde pas à démontrer tout son intérêt Les Geukturcs lancent un raid contre le territoire des Sassanides et en coordination avec les forces byzantines prennent d'assaut la cité de Tiflis qui tombe en 628 Héraclius profite de l'occasion et pousse son avance jusqu'en Mésopotamie Il bénéficie de renforts qui l'autorisent à maintenir son offensive en dépit de la défection des Geukturcs Cette fois, il fait fi de l'hiver qui arrive et se présente devant Ninive en décembre Là, l'armée perse dirigée par Rochevahine parvient enfin à l'intercepter et une bêtise décisive s'engage que les byzantins remportent Les Sassanides sont contraints à la fuite Kossro se barricade dans sa capitale tandis qu'Héraclius met à sac l'importante cité de Dastagrid Malgré ses défaites en série Kossro persiste à refuser la paix Héraclius s'avance alors jusqu'aux portes de Stesiphon mais les inondations en cours l'empêchent de lancer un assaut Il préfère se replier sur Ganzac non sans plier les campagnes ennemies Dans les mêmes temps le pouvoir perse en pleine désorganisation commence à se déliter Kossro qui cherche à anticiper sa succession prévoit de couronner son fils Kadé Madranacha mais il est renversé et exécuté par son fils aîné Kavat II en février 628 Le nouveau roi perse ouvre immédiatement des négociations de paix qui actent le retour en statu quo ante belum la libération des prisonniers et la fin des hostilités Néanmoins le retour à la paix est difficile La Syrie l'Egypte et la Palestine sont toujours détenus par Sharabras qui n'est pas pressé de les céder au pouvoir brisantin Dans le même temps Kavat meurt en septembre et est remplacé par Aradashir III Finalement en juillet 629 Héraclius rencontre le général perse qui accepte de libérer les territoires occupés et de rétrocéder la vraie croix aux byzantins en échange du soutien d'Héraclius à sa prétention au trône sassanide et au retrait des troupes byzantines en Mésopotamie Pour Héraclius il s'agit alors de profiter de l'instabilité du pouvoir chez son adversaire pour s'assurer de l'application du traité de paix En l'occurrence il ne faut que quelques mois à Charabras pour faire assassiner Aradashir avant d'être lui-même éliminé en juin 630 et remplacé par Buranudoukut une fille de Kosro II Ces successions violentes témoignent de la désorganisation profonde de l'état sassanide au terme de la guerre Dans l'intervalle Héraclius réoccupe les provinces perdues et ramène en grand pompe la vraie croix à Jérusalem en mars 630 C'est la première fois qu'un empereur byzantin se rend dans la ville sainte et sa venue s'entoure de tout un cérémonial Pour Héraclius c'est l'occasion de magnifier son statut de défenseur de la chrétienté et de célébrer son succès décisif contre les Perses L'événement occupe une place importante dans l'imaginaire chrétien au travers de célébrations de l'exaltation de la Sainte Croix C'est aussi une manière pour lui de se placer dans le pas de Constantin le fondateur de Constantinople auquel est associée la christianisation de l'Empire Romain Une note précise la chronologie exacte du retour de la Sainte Croix à Jérusalem et son passage préalable par Constantinople continue de faire débat parmi les historiens Ses contemporains le comparent aussi à David probablement à l'instigation même du pouvoir impérial Les assiettes de David un ensemble de vaisselles en argent sont produites sous Héraclius et illustrent les exploits de David lesquels font peut-être écho aux propres accomplissements de l'empire byzantin contre les Sassanides Une note précise L'analogie entre les exploits de David et le succès d'Héraclius ne fait pas consensus Ruth Leder estime plutôt qu'il s'agit d'un exemple de christianisation de l'art byzantin avec une présence de plus en plus grande de scènes religieuses dans la création artistique Après s'être rendu à Régis Rélem il prend le temps de consolider la Mésopotamie byzantine et supervise avec l'aide de son frère Théodore le retrait des troupes perses avant de rentrer à Constantinople probablement au milieu de l'année 631 fort d'un nouveau triomphe En 630 l'empire a donc enfin retrouvé la paix et ses frontières d'avant la guerre Dès 629 Héraclius s'est rendu à Constantinople où il a joui d'un triomphe dans les rues de la ville Plusieurs reliques de premier plan comme la Sainte Lance ou la Sainte Éponge ont aussi été ramenées dans la cité impériale par Nicétas le Perse le fils de Charabaras en application de l'accord conclu entre les deux anciens ennemis Les raisons du succès Une image illustre ce paragraphe Héraclius ramène la vraie croix à Jérusalem accompagnée de Saint-Hélène huile sur panneau de bois de Miguel Jiménez XVe siècle Au terme de la guerre contre les Perses Héraclius est donc parvenu à complètement retourner la situation militaire alors qu'il est aux abois quelques années après sa prise au pouvoir il sort du conflit victorieux Plusieurs raisons peuvent expliquer ce succès Tout d'abord les Perses se sont sûrement retrouvés confrontés à une expression trop grande de leurs lignes de communication et à des difficultés logistiques face au contrôle des pans entiers de nouveaux territoires A cet égard ils n'ont jamais réussi à complètement soumettre l'Anatolie ce qui a permis à Héraclius de s'en servir comme base de sa reconquête L'Héraclius a aussi procédé à une profonde réorganisation de son empire et a pris des mesures d'exception déjà citées pour assurer le financement de ses opérations militaires Surtout il a eu l'audace de quitter Constantinople pour mener des opérations aux confins de son empire dans la région du Caucase qu'il connaît bien depuis son enfance et dont la géographie tourmentée a pu les servir favorablement En tant que tel il ne remporte que peu de victoires décisives sa réussite repose moins sur la recherche de chocs frontaux ou de grandes batailles que sur une capacité à une forme de guérien ou de guerre de mouvement qui profite de la division et des errements du commandement perse Il parvient toujours à faire planer une menace sur l'arrière de l'ennemi ce qui empêche ce dernier de lancer une offensive générale contre le cœur de l'empire byzantin Il use beaucoup de la surprise pour désarçonner son adversaire à l'image de sa campagne hivernale et décisive en 627-628 Enfin son habilité diplomatique est notable notamment dans sa capacité à engager des alliés de point à la fin de la guerre Walter Emil Kegi met en exergue la capacité d'Héraclius à exploiter les opportunités qui se présentent à lui et à user de tous les moyens à sa disposition y compris non militaires pour orienter une situation à sa faveur Pour autant ce succès ne doit pas masquer une réalité palpable L'empire est épuisé par 30 ans de guerres et de troubles internes Les régions entières ont échappé au contrôle de Constantinople et sont complètement désorganisées Les finances sont au plus bas et l'armée quoique refondée est fragile et exsangue De même le tissu des cités antiques qui forment l'architecture du monde provincial romain est profondément bouleversé par des invasions et des destructions qui les accompagnent Les recherches récentes ont parfois tempéré la thèse d'un effondrement du monde urbain proche oriental mais les évolutions en cours attestent bien une perte d'influence des autorités municipales L'Asie mineure dévastée par les radias perses voit une baisse de sa population urbaine un constat encore plus marqué dans des régions entières des Balkans Même Constantinople connaît une baisse de son nombre d'habitants Au-delà c'est un mouvement de fond qui est alors à l'oeuvre avec un déclin généralisé du modèle de la cité antique la police remplacée par des unités urbaines plus petites et mieux fortifiées les castrones et parallèlement une affirmation du monde rural comme cœur de la société byzantine avec l'apparition du modèle du petit paysan propriétaire En définitive si le pouvoir personnel d'Héraclius en sort renforcé son empire lui est profondément affaibli par cette épreuve Une brève accalmie 628 à 633 pour illustrer ce paragraphe carte montrant les territoires des avares dans la première moitié du 7e siècle ainsi que les zones augures qui échappent progressivement à leur influence Au tournant de l'année 630 l'empereur byzantin peut enfin se consacrer à la reconstruction et à la stabilisation de son empire meutri La guerre contre les Perses a eu le mérite de légitimer son pouvoir puisqu'il apparaît en sauveur de l'empire Georges de Piside écrit de lui qu'il est le sauveur du monde sûrement pour contrebalancer la prévalence des prophéties autour de la fin du monde romain qui en court dans les années 610 à 620 D'autres sources de l'époque établissent le parallèle entre Héraclius et Alexandre le Grand du fait de sa victoire sur les Perses Walter Khegi voit dans cette drève période de paix un moment lors duquel tout semble possible pour Héraclius C'est à cette époque qu'il décide de prendre le titre grec de Basileus à la place de l'antique appellation d'impérator César pour désigner l'empereur romain Ce changement de terminologie n'implique pas réellement de nouveauté dans la conception du pouvoir impérial Certains historiens notamment John Banylbury y ont vu une manière de célébrer la victoire sur la monarchie perse car le terme Basileus est une retranscription du titre roi des rois porté par le souverain Sassanine en le battant Héraclius peut alors récupérer son titre pour matérialiser la supériorité de l'empire byzantin mais cette interprétation ne fait pas l'unanimité En revanche cette évolution signale la primauté désormais acquise par la langue grecque sur le latin ce qui représente un tournant dans l'affirmation d'un monde romain oriental distinct et d'une étape supplémentaire vers la fin de l'antiquité Héraclius profite de l'accalmie pour rembourser l'église des efforts qu'il lui a réclamés pour financer la guerre il est aussi attentif à stabiliser les finances publiques largement perturbées il démobilise une partie de son armée pour diminuer les dépenses militaires et s'occupe de rétablir les institutions qui ont pu disparaître de certaines régions s'il a pu adapter au cas par cas les structures administratives byzantines il n'a en aucun cas pour ambition de les révolutionner et cherche plutôt simplement à les restaurer selon John Haldon c'est le contexte de bouleversements généraux plus que le désir de l'empereur qui adboutit à ces évolutions c'est ainsi que disparaissent progressivement les anciennes préfectures du prétoire emportées par la désintégration des anciennes frontières d'autres transformations confirment les tendances de fond ainsi parmi les changements qui apparaissent le poste de Céceler connaît un développement important normalement il désigne pour le trésor impérial la personne qui gère les biens de l'empereur mais au fur et à mesure et dès avant 610 il en vient à occuper des missions élargies à l'image de Théodore Tritius qui fait partie des généraux byzantins lors de la bataille de l'Iermouk en 636 conjoncturellement cette importance accrue atteste des difficultés financières rencontrées par le pouvoir impérial plus largement les institutions en lien direct avec la personne de l'empereur gagnent en importance ce qui atteste d'une centralisation accrue du pouvoir impérial en lien avec le déclin des structures locales et une mainmise plus grande sur les finances publiques au cours du 7ème siècle c'est toute l'administration fiscale de l'empire qui se transforme progressivement dans le sillage des mesures monétaires fiscales et administratives prises par Héraclius au cours de son règne dans les autres régions de l'empire l'action d'Héraclius est plus limitée seule l'Afrique byzantine a échappé aux affaires de la guerre il ne peut que constater la disparition de l'Espagne byzantine même si l'empire tient encore septème sur la rive africaine du détroit de Gibraltar dans les Balkans la situation est difficile les campagnes ont été dévastées par les désavards si leur empire connaît un début de déclin après l'échec du siège de Constantinople la souveraineté byzantine sur la péninsule est limitée des sclavinis principautés slaves commencent à se former en particulier sur la côte d'Almat où seules quelques cités sont encore tenues par le pouvoir impérial aucune tentative sérieuse n'est lancée par Héraclius pour rétablir l'ordre dans cette région probablement par manque de moyens et de temps en outre il rechigne peut-être à détacher des troupes d'Asie dans les Balkans au risque de susciter une mutinerie dans tous les cas la question balcanique ne figure pas dans ses priorités néanmoins il parvient à affaiblir l'hégémonie des avares en collaborant avec certains groupes slaves dont les ancêtres des croates et des serbes qui obtiennent le droit de s'installer entre le drave et l'adriatique Héraclius ne parvient toutefois pas à les christianiser selon les chroniques de chœurs byzantins notamment Constantin VII Porphyrogénète c'est sur l'initiative d'Héraclius que les peuples slaves sont autorisés à s'installer sur les terres impériales mais les historiens modernes estiment qu'il a surtout essayé de collaborer avec des peuples déjà plus ou moins installés au sud du Danube il soutient aussi la rébellion des Oulnogours dirigée par Kubrat qui crée ce qui est appelé l'ancienne Grande Bulgarie au détriment des avares une note précise à plus long terme ce succès est à relativiser car l'empire de Kubrat forme la matrice à partir de laquelle les Bulcars vont commencer à progresser au sud du Danube menaçant à leur tour la domination de Byzantine sur les Balkans en définitive le règne d'Héraclius marque un tournant dans la maîtrise Byzantine des Balkans qui se réduit fortement voire disparaît dans certaines régions comme le nord du Lyuricum à terme cette évolution favorise la séparation entre l'ancienne partie occidentale de l'Empire Romain notamment le nord de l'Italie de culture latine et l'Empire Romain d'Occident de culture grecque Fin de la première partie de l'enregistrement Les sections 5 à 10 sont dans la deuxième partie de l'enregistrement ainsi qu'à la fin l'indication de la licence Sous-titrage ST' 501